Mais, Moi des mémoires 3M, organisé par l'ONG Africa Mondo, avec ses partenaires, et Comeco, le Roots Bar et le Berukia, vous présente l'édition 2021 Mais, Moi des mémoires 3M. Le réseau international des jeunes leaders africains soutient d'abord Africa Mondo à travers ses activités, et l'activité relative aux mois des mémoires s'inscrit dans le cadre des activités dont le réseau fait la promotion, en s'agissant de l'échange entre la nouvelle génération et la génération de vos aînés. Et c'est un plaisir pour moi de remarquer la présence du Canada et de l'Amérique, ce qui nous permet, aussi bien comme M. Matrimi l'a souligné, membre du réseau international des jeunes leaders africains, de mieux œuvrer pour la chose du continent, de créer cette communion, ce brassage entre la Tiaspora, ceux-là qui sont en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, afin que nous puissions heureux pour le développement du continent africain. Parce que si nous portons la voix du continent africain, nous pouvons heureux pour son développement. Je tiens à vous remercier Africa Mondo pour le travail qui est fait, afin de montrer l'importance, car le continent africain est dans le monde. Et l'origine, la femme en voie, vous témoigne encore, un soutien indéfectible pour vous accompagner dans toutes vos activités. Merci. Nous allons à présent écouter les mots de la femme noire-espérante. Elle est bien présente par nous, Mme Elodie Ollano. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci M. Barthélény, M. le Président de Royal Est. Madame la représentante des femmes africaines. Chers participants, c'est un plaisir pour moi d'être ici en tant que femme noire-espérante et représentante de toutes ces femmes de par le monde qui travaillent et qui militent pour le développement de l'Afrique. Le mois de l'histoire des droits, le mois de l'histoire, est très important. En tant que jeune, en tant qu'Africain, il est très important d'aller, de se ressourcer, de connaître l'histoire de l'Afrique, de savoir comment les choses se sont passées et de militer pour nous relèves et comme le plaidoyer de Mme Elina qui veut que le nom de la route des esclaves soit changé. Ce sont des nations à féliciter et en tant que jeune, je vous invite à féliciter à ces nations, à travailler et à militer pour qu'en tant qu'Africains, pour que nous soyons, qu'on soit fiers de nous et que toute l'Afrique soit fière de nous. Merci. Nous allons présents écouter un mot de la part de Femme Tariq, qui est ici représenté par Mme Baye. Moi, je l'appelle ma maman. Elle est ici parmi nous présents. Merci, Bachelet. Merci, Pédiaye, Média, pour votre présence. Merci à la représentante des Femmes Inspirantes, Mme Poudoni. Merci. Pour Femmes d'Afrique, nous soutenons Africa Mundo, parce qu'elle forme les désirs, la dénomination de notre association, Femmes d'Afrique. Donc, tout ce qui concerne l'Afrique, nous le concerne. Et Africa Mundo, suivant la déclaration de l'UNESCO, qui a consacré le mois de mai, le mois des mémoires de l'Afrique. Notre plus grande attention est portée sur ce mois, en ce sens que l'esclavage a duré 400 ans. Et nous mesurons jusqu'à présent les dégâts que ça a causé en Afrique. Alors, notre souhait, nous les femmes d'Afrique, c'est qu'il y ait une réconciliation entre nous et nos frères et soeurs qui sont dans les Caraïbes, aux Amériques et partout. Et qu'à travers cette réconciliation, nous soutenions ce qui a été un crime contre l'humanité. Que nous soutenions ça, que nous dépassions ça. Pour nous soutenions, si tous les Noirs du monde entier s'unissaient, aussi bien nous qui sommes restés sur le continent, et ceux qui sont partis hier, alors nous serons vraiment plus forts que tout le reste des peuples du pays. Et là, on pourra renverser la tendance actuelle. Merci. Je vous remercie. Merci. Maintenant, nous allons laisser la parole au côté patriarque parmi nous. Je rappelle que ce sont les piliers. C'est deux sages, piliers, forts. Quand même, ils ont été au début. Ils sont toujours avec nous. Ils sont toujours avec Afrika Mondial. C'est des pères et mères d'Afrika Mondial. Vous avez la parole à vous. Alors, d'abord, c'est dire un grand assente san. Je veux dire grand merci à vous tous ici présents. Parce que c'est vrai que c'est l'invitation d'Afrika Mondial que nous sommes réunis. Mais nous ne sommes tous pas des Africains. Les Africains sont partout dans le monde. Quand on dit Afrika Mondial, ça veut dire aussi que l'Afrique est bonne et la mère de l'humanité. Et ce drame qui s'est passé hier vient pour nous rappeler que ce ne sont pas des esclaves qui sont partis d'ici. Mais ce sont vraiment des bâtisseurs qui sont partis d'ici. Ce sont des captifs, des gens qu'on a capturés pour leurs compétences. C'est un transfert de technologie qu'on a envoyé là-bas pour bâtir les Amériques et la Caraïbe. Car la Caraïbe avait été sinistrée et les Amériques aussi avaient été sinistrées par le génocide des fils de l'Europe sur les Amérindiens. Et c'est pour la compétence des Africains qu'on est venu chercher ici la seule main d'oeuvre capable de rebâtir ces continents et ces îles, les artistes et la Caraïbe. Donc sachez que la marche que nous devons faire, c'est une marche où vous pouvez lever la tête aux espières. Parce que nos ancêtres qui ont été déportés, c'est eux qui ont réalisé qu'aujourd'hui le monde est ce qu'elle est. Donc nous savons que ce sont des captifs qui sont partis ici. C'est là-bas qu'on les a réduits à l'esclavage, qu'on les a obligés à cause de leurs compétences à faire des travaux vraiment, des reculs, des travaux qui dépassaient même l'entendement. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons pu traverser ce cataclysme. Donc aujourd'hui nous revenons pour savoir que cette marche nous témoignons, que nous pouvons être fiers de nos ancêtres, nous soyons fiers des Africains. C'est vrai qu'il y a eu des collaborations, des collaborations forcées. Quand vous êtes obligés de vendre les enfants de votre royaume, sachez que c'est sous la contrainte des âmes qu'ils l'ont fait. Donc aujourd'hui, allons ensemble démentir ce fait que l'Afrique a été diffusée. Nous sommes un et nous resterons toujours un. One Africa ! Merci. Je suis parce que nous sommes. Ça, c'est la valeur sur laquelle l'Afrique est fondée. Et nous devons le défendre plus que jamais. Merci à vous la jeunesse d'être là. Merci à Mélina et à Africa Mondo d'appeler chacun à se rassembler pour des pensées nobles, pour des causes nobles. Merci donc pour cette marche d'aujourd'hui. Parce que de toute façon, nous sommes un peuple, comme l'a dit le Père Djan, nous devons être fiers. Nous avons démontré que nous sommes le peuple le plus résilient de la planète. Nous avons pu traverser tous les obstacles et nous sommes là aujourd'hui encore pour construire ensemble. Et je voudrais vraiment dire un grand merci à chacun de ceux qui ont pris la parole parce qu'ils représentent des personnalités morales qui se sont engagées pour que cette reconstruction ait lieu. Parce qu'après avoir reconstruit l'Amérique et la Caraïbe, maintenant c'est l'Afrique. C'est en Afrique que nous devons nous donner la main pour aller de l'avant, pour vraiment faire resplendir une société humaine. Où chacun trouve sa place, où l'amour est là, où la fraternité, la solidarité. C'est une très longue marche. Celle d'aujourd'hui n'est que symbolique. La route est longue d'hier à demain, mais il y a une route et la victoire est certaine. À l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada